En fait, que ce soit la Quête du Nouvel ou encore n'importe quel journaux sur le territoire canadien, on est très crédible, on est connu dans nos milieux. Maintenant, quand on va avoir une présence nationale, donc une représentation auprès des instances gouvernementales, par exemple, ou encore au niveau de la publicité nationale, l'APF est l'outil idéal pour nos journaux, comme la Quête du Nouvel. Les médias, l'information de qualité, ça sera toujours nécessaire dans les communautés. On anime les communautés, on est à la fois le reflet, mais aussi une fenêtre sur ce qui se passe ailleurs. Donc, dans les communautés, toutes les communautés sont comme ça, les gens veulent se voir, donc on est leur miroir. Donc, ça sera toujours important, l'information vérifiée, vérifiable, factuelle. Les gens veulent ça dans les communautés. Maintenant, on parle de papier beaucoup, on parle beaucoup de numérique également, on est en période de transition, et je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux simplement vous dire qu'on s'en va davantage vers une présence numérique, ça c'est clair. À savoir, le papier va vivre combien, comment longtemps? C'est difficile à le dire. Mais actuellement, les journaux sont très importants, leur présence est importante, c'est un outil à la fois d'information, mais de marketing, parce qu'on est physiquement présent dans le foyer des gens ou dans les lieux publics. Mais il y a aussi donc cette tendance au numérique qui rejoint une clientèle différente, parfois plus jeune, mais c'est pour ça qu'il faut voir à la fois les deux. Et c'est ça le défi, faire du contenu de qualité avec des moyens réduits, et à la fois nourrir deux plateformes et trois peut-être. Mais en fait, quand on parle de la francophonie canadienne, c'est qu'on est au Nouveau-Brunswick en situation minoritaire également. Donc, on doit se défendre, on doit se battre pour nos droits. Notre population doit s'assurer qu'elle est servie dans sa langue. Et toutes les semaines, on a des articles, et tous les jours, on a cette idée-là en tête. On a une mission de défendre les droits des francophones, d'être leur porte-parole à quelque part et d'être, d'une façon crédible évidemment, mais on est très sensibles à la question linguistique. Autant au Nouveau-Brunswick, mais tous les journaux le sont dans tous les territoires au Canada. Donc, oui, on regarde ce qui se passe chez nous, mais on regarde également ce qui se passe ailleurs dans d'autres provinces, des jugements de la Cour fédérale, par exemple, ou la Cour suprême, ou des décisions d'Ottawa. C'est très important parce que ça influe directement. Il y a une influence sur notre population qui doit se battre. Dans certaines régions, c'est pire que d'autres, c'est sûr.